bonjour vous êtes avec Bélune je suis ravie de vous retrouver pour une voyance en direct c'est parti à très bientôt je vous retrouve sur la chaîne Bélune bonjour bonjour à vous qui êtes du signe de la Vierge je vous accueille pour votre tirage de cartes aujourd'hui ce nous sommes au mois de mai 2021 c'est votre tirage de cartes maintenant ravi de vous retrouver ici pour regarder un petit peu un tour d'horizon rapide par rapport à les cartes voilà et ce mois de mai allez c'est parti pour vous les versos versos on a déjà des cartes qui sortent on va regarder les points faibles et points forts par rapport à vous un petit peu faire le tour d'horizon par rapport à ce que j'aurais à dire pour vous alors pour le versos versos eh bien on va faire comme ça voilà pour le versos ok il y en a trois écoutez on va regarder ici les points forts méditation chevalier de bâton vous prenez votre temps pour faire une activité quelque chose ça peut nous parler aussi quand même ce cavalier ce chevalier en tout cas peut nous parler d'un nouveau départ quelque chose pour un voyage vous avez envie de part de partir un petit peu voir ce qui se passe ailleurs ici si c'est votre point fort ça peut nous parler que vous êtes un petit peu comme ce ce chevalier de bâton qui regarde l'horizon comment dire avec beaucoup de détermination vous savez ce que vous voulez et vous le faites calmement sereinement on a la habitation qui va avec vous vous êtes voilà d'un tempérament comme ça à faire très attention à ce que vous dites ou à ce que vous faites c'est vos points forts et à regarder un petit peu à l'horizon ce qui est ce que ce qui peut arriver ce qui peut venir voilà vous pouvez toujours être vigilant vous avez ce côté vigilant tout en étant mais alors dans pas dans le contrôle mais très zen voyez on regarde le point faible point faible c'est peut-être votre silence vous voyez la maison tour ici nous parle que vous ne vous préférez garder le silence plutôt que d'aller dans les conflits voilà votre point faible ce qui peut parfois être difficile à vivre pour votre entourage parce que peut-être qu'ils ne comprennent pas toujours votre silence et ça peut envenimer le conflit ça peut être par rapport à ce point à vivre mais bon c'est faisable quand même c'est quand même juste pour vous dire ce point faible qui peut être arrangé ou pas mais en tout cas vous comprenez certaines choses par rapport à vous pour ce mois de mai en tout cas on vous met un point d'honneur à vous faire comprendre quelque chose ici dans ce tirage de carte pour vous dire attention de ne pas rester trop dans le silence parce que ça peut emmener beaucoup plus de conflits beaucoup plus de 4 de catastrophes parce qu'on va croire des choses puisque vous ne répondez pas puisque vous ne parlez pas on va croire des choses et on va on va parler à votre place vous voyez ce que je veux dire ici les événements majeurs alors j'avais deux cartes qui sortent qui sortent qui sortent elles sont sorties vous avez vu elles ont voulu venir donc je les ai invités de toute façon je vais pas refuser elles étaient presque collées on a ici le 10 d'épée il y a eu peut-être j'ai envie de dire trahison ou quelque chose vous vous sentez peut-être oppressé en amour ce mois de mai l'événement majeur va être que vous avez peut-être un charme il ya quelque chose où vous avez besoin d'être rassuré en amour peut-être vous vous sentez trahi peut-être qu'il ya quelque chose qui qui est là sous jacent pour vous dire il est nécessaire de d'aller en focus sur vos sentiments d'aller voir ce qui se passe il ya un événement ce mois ci qui va faire que vous allez voir que vous aimez vraiment la personne avec qui vous êtes amis verso et vous allez vous rendre compte que finalement c'est la bonne personne pour vous malgré peut-être une passade parce que peut-être que vous avez passé un moment difficile ce mois de mai où vous allez certainement avoir quelque chose qui va vous chagriner vous pouvez compter sur l'amour ici on vous le dit vous avez un véritable amour à vivre en tout cas avec une personne on vous fait comprendre que vous êtes avec la bonne personne pour traverser les épreuves une épreuve au mois de mai ok on regarde un petit peu pour booster votre ego et verso on regarde un petit peu ce que ça va nous dire ici pour ces cartes voilà alors elle tombe je les prends pour le verso le verso voilà ok on y va ici ça va nous parler de ceux dont vous pouvez vous féliciter vous pouvez vous féliciter de votre endurance vous êtes quelqu'un de solide de confiant on fait appel à vous parce que c'est presque si vous êtes un homme verso c'est musclor quoi vous avez voilà tout ce qu'il faut femme verso on sent que vous avez une force physique aussi très très forte il y à de l'endurance à long terme voilà vous ne vous laissez pas facilement affaiblir au contraire vous avez de l'énergie à revendre c'est ce dont vous pouvez vous féliciter le plus parce que vous êtes endurant vous êtes costaud vous êtes solide voilà vous pouvez être fier de ça votre plus belle qualité ici on va regarder c'est la flatterie vous savez flatter mais quand on dit flatter ça fait un petit peu voilà comme si vous racontiez des mensonges mais là j'ai envie de dire que flatter là c'est c'est plutôt vous savez dire les mots juste pour rebooster une personne là vraiment on vous dit c'est votre meilleure qualité ça c'est le tirage de carte pour booster l'ego et vous vous savez flatter les autres vous savez dire les mots juste pour que la personne reprennent confiance en elle à 150% quoi c'est vraiment incroyable vous savez faire quoi c'est votre qualité voilà moi je dirais que vous êtes presque le manager mais surtout le coaching favori quoi coach favori ce que vous pouvez apporter au monde un peu de coaching sûrement ça c'est sûr et la polyvalence vous vous adaptez très très vite tel caméléon chaque situation est complètement différente et vous vous adaptez vous vous adaptez aussi vite que vous le pouvez même je dirais que si ça on vous demande d'aller très vite vous le ferez suivant la situation suivant le domaine vous vous adaptez à l'heure vous vous adaptez aux circonstances vous vous adaptez à tous les terrains voilà tous les domaines tout va très vite en tout cas voilà ça c'est ce que vous pouvez apporter au monde l'aide que vous pouvez apporter c'est vraiment de donner des leçons de donner des conseils pour les autres pour qu'ils s'adaptent par rapport à ce nouveau monde peut-être qu'ils pourraient qui se met en place et qui pourrait aider des personnes on regarde ce qui peut vous mettre en joie et bien c'est l'ordre l'ordre peut vous mettre en joie peut vous vous rassurer c'est un petit peu comme si la maison était en désordre et que vous s'il ya trop de désordre bien c'est c'est pas possible vous n'arrivez pas à lâcher prise vous êtes complètement peut-être asphyxié donc voilà vous avez besoin d'ordre dans la tête et d'ordre autour de vous pour y voir clair pour avoir les idées au clair voilà on vous dit c'est ce qui vous met en joie ce qui vous met en joie c'est peut-être une maison en ordre c'est peut-être voilà les bêtements bien rangés c'est peut-être la voiture voilà qui a qui a été dépoussiéré voilà voyez il ya quelque chose peut-être que vous faites le ménage régulièrement dans la voiture et que vous savez que il ya des objets que vous ne voulez pas voir dans la voiture je dis ça parce que voilà il ya quelque chose comme ça qui vous met en joie des petites choses comme ça aligné c'est plutôt l'ordre aussi au niveau de vos papiers voyez ça ça vous met en joie il ya quelque chose comme ça par rapport à l'ordre c'est vous êtes peut-être un petit peu minutieux perfectionniste voilà voilà un petit peu pour l'ego ce qu'on pouvait dire on va regarder maintenant professionnellement les versos ce que j'ai à rajouter professionnellement je regarde un petit peu le temps qui me reste ok c'est bon professionnellement pour le verso pour le verso pour le mois de mai 2021 mais de l'intérêt voilà où là je viens de voir ce qui se passe ça ne m'étonne pas alors pour les versos en amour on regarde une carte en amour une petite carte rose là en amour que j'aime bien d'ailleurs ceci dit en passant et puis on regarde un petit peu ce qu'elle a dans la tête spirituellement ce qui pourrait vous aider un petit peu quelque chose pour ce mois de mai 2021 pour le verso le verso pour le verso voilà elle est venue la carte super alors on va regarder ça ensemble pour tout ce qui est travail ici vous le voyez comme moi c'est carrément le changement pour vous les versos gros changement virage 180 degrés peut-être vous allez faire quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce que vous faisiez jusqu'à maintenant c'est vraiment flagrant quoi c'est le moment du changement c'est le moment de oser d'y aller même si voilà il ya un deuil à faire aussi avec ce qui était ancien dans le passé peut-être que vous ne travaillerez plus du tout de la même façon peut-être qu'on vous demande de travailler différemment peut-être que vous avez décidé vous même de ne plus travailler comme vous faisiez d'avoir des responsabilités différentes peut-être que vous avez des responsabilités mais vous allez les les mettre en place différemment voyez sans vous prendre la tête tout simplement ou alors on vous rajoute des responsabilités et vous allez respirer en tout cas dans votre nouveau travail c'est un changement de travail radical c'est aussi j'ai parlé de poussière de ménage c'est aussi couper les ponts avec votre ancien travail pour avoir peut-être quelque chose qui va arriver de nouveau laisser la place au nouveau ça peut nous parler aussi d'une rupture de contrat pour aller vers un nouveau travail professionnellement c'est flagrant quoi les là vraiment l'événement central moi je dirais parce que si on regarde l'événement en amour aussi ça va peut-être vous en faire un amour non on a l'amour ici on a quelque chose où vous devez vraiment retrouver l'estime de vous même la confiance en vous avec les cartes qu'on avait vu pour l'événement parce qu'il ya quelque chose qui vous a chagriné il ya quelque chose qui vous a fait du mal donc n'oubliez pas que c'est un tirage de cartes général ne prenez pas tout à la lettre aller voir votre ascendant votre signe lunaire vous pourriez voir d'autres informations qui peuvent être complétés mais bon ce n'est jamais un tirage personnel je vous conseille d'ailleurs pourquoi pas d'expérimenter de voir si vous n'avez jamais fait vous pouvez prendre rendez vous pour voir si vous avez envie de profondir et voir ce qu'on ce qu'on ce qui en est si vraiment vous avez un tirage de cartes personnel donc là c'est général mais en tout cas pour beaucoup d'entre vous je pense qu'il ya un ras le bol vous changer de travail ça pourrait nous parler aussi c'est ça que j'avais aussi comme info c'est un nouveau travail mais ça pourrait nous dire que peut-être que vous avez cherché un travail depuis un petit moment et qu'il arrive ce mois de mai ce nouveau travail arrive on va vous appeler peut-être que c'est pôle emploi peut-être que c'est une personne que vous connaissez qui vous appelle pour faire ce nouveau travail on a pensé à vous peut-être que vous avez des nouvelles par rapport au cv que vous avez laissé voyez il ya quelque chose comme ça très bien en amour les versos on regarde un petit peu feu vert voilà feu vert sur la communication vraiment vous dit d'oser dire les choses même s'il faut en parler en tout cas en discuter l'écrire si vous voulez en mail vous pouvez toujours essayer de discuter mais ouvertement on vous dit de ne pas avoir peur de parler de vos sentiments aussi en amour de ne pas avoir peur d'être vous sentir fragile finalement si vous parlez honnêtement des choses si vous parlez franchement on vous le conseille aller dans la communication c'est très important on a vu tout à l'heure que vous étiez dans le silence attention au silence qui pourrait vous induire en erreur qui pourrait être un peu plus catastrophique s'il ya un conflit en amour on vous le dit ici c'est votre point faible la communication en amour pourrait vous dire ici de d'essayer de faire des efforts pour discuter on regarde spirituellement pour vous et bien c'est le pardon les versos vous avez le pardon donc peut-être pardonner une situation peut-être par rapport à un travail qui était pénible difficile peut-être qu'on vous demande de pardonner dans l'intimité tout simplement pour vous même de pardonner ce qui s'est passé pour passer à autre chose pour être beaucoup plus serein spirituellement vraiment vous devez être dans cette dans cette ascension j'ai envie de dire du pardon parce que c'est on monte en ascension quand on pardonne il ya une vibration très très forte d'amour pour vous même d'amour pour les autres il ya quelque chose de très quand on pardonne on est de toute façon pardonner aussi des erreurs qu'on a fait quand on pardonne pour soi même pour les pour les erreurs que d'autres personnes auraient fait pour vous même donc voilà il ya quelque chose comme ça on regarde le message des archanges pour vous ici alors je vais faire un voilà ici je vous laisse regarder et on va je vais vous le lire donc c'est l'archange azraël avec l'archange métatron s'occupe de la rédaction des livres des annales akashique qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme fait appel à l'archange azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe on est complètement dans quelque chose avec le pardon avec cette carte voyez vous pouvez complètement l'associer je vous souhaite en tout cas un merveilleux mois de mai je vous dis à très bientôt les versos je vous dis à très bientôt